salam alaikum bohkin yra saufo le reso nous tivi malle ya n'aі bu ba kèrnè kou nè kèrnè kou nè kou nè kou nè kou nè kou nè kou nè ku les personnes qui ont fait la même chose, on a une nouvelle question. Et d'abord, on a un exemple pour vous faire parler des vidéos de Montréal, on a un TV sur les mérquilans qui est une commune, et qui est une région de Capri. Aujourd'hui, c'est qu'on a une nouvelle partie de l'역, c'est qu'on a des sujets par rapport à la guerre. La guerre est un peu plus jeune, les deux entreprises qui ont été Nous savons qu'il y a des prix de 210 francs. Et nous savons que c'est ce qui est le plus important de faire. Nous savons que les commerçants et les commerçants sont ici. Et nous savons qu'il y a des prix de 210 francs. Et nous savons que le prix de 210 francs. Et nous savons que les prix de 190 francs. C'est ce qu'on a vu sur la télévision de la télévision de la télévision de la télévision de la télévision. C'est ce qu'on a vu sur la télévision de la télévision de la télévision. C'est ce qu'on a vu sur 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 l'analyse. Il y a beaucoup d'influencés par Kadhi, il y a beaucoup d'influencés par Kadhi. Donc je suis sûre qu'on réussit parce que même si on a taillé l'affaire, il n'y avait pas de taillé l'annonce. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a qu'à ce moment-là? Mais nous avons fait une bande de annonces. Nous savons que Arsoun Moumel est là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là. Donc on a vu que si vous avez fait un annoncement de la carte, est-ce qu'il n'y a qu'à ce moment-là? Non, je ne peux pas avoir un carte parce qu'on a qu'à ce moment-là, les cas sont 185 ou 190. Si on a dit qu'on a qu'à ce moment-là, ils n'y ont qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'à ce moment-là, ils n'ont qu'à ce moment-là. Mais quand on a annoncé qu'à ce moment-là, les cas sont les deux, les plus évaluées, ils n'ont pas encore compris. Ils ne peuvent pas faire de l'entrée. Mais ils n'ont pas été faits. Les autres opérateurs, ils n'ont pas été faits. Et qu'à ce moment-là, ils n'ont pas d'accord. Ils vont les mettre en place. Ils ont dit qu'à une semaine, quinze jours, il n'y a qu'à quel point ils ont dénagé là-bas. Ici, il n'y a qu'à ce moment-là. Maintenant, j'ai vu que les gens s'adourent en relation avec son camp, et l'État, et l'Opérateur d'économie. Ce n'est pas négé, mais on ne s'adoune pas l'opérateur. l'économie. Et nous devons promouvoir l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et nous devons promouvoir l'économie de l'économie de l'économie. Et nous devons promouvoir l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et nous devons promouvoir l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et nous devons promouvoir l'économie de l'économie. Voilà, c'est pour cela, vous imaginez que le paysan n'a rien d'autre que son agriculture. Après l'agriculture, si il récolte son arachide, il doit le vendre. Mais il doit le vendre où ? L'État a fixé un prix à 210 francs. Mais si tu vas ici à Myrkyland, sur le marché, tu ne verras nulle part quelqu'un qui vous dit « Vends-moi ton arachide à 210 francs ». On te réclame des prix misérables à 150 francs, 160 francs. Vous voyez que c'est honteux, c'est déplorable ça. Ce que je réclame, c'est que l'État laisse les paysans comme si c'était des gens marginalisés. Parce que le paysan n'a que son arachide. Après l'agriculture, il doit vendre son arachide, payer son sourgue, comme on le dit. Ce sourgue-là, il a besoin, cet argent, juste pour payer ses frais. Il doit, très souvent, vous voyez des gens qui aillent quelque part juste pour faire affaire de sourgue, juste avec le travail saisonnier. C'est des Français cultivateurs. Moi, je suis un représentant. Avec ça, ce travailleur saisonnier-là, il a besoin de son argent juste pour acheter un lit, ou bien pour se marier, ou bien pour satisfaire les besoins de sa famille. Mais alors, à la fin de la saison de pluie, mais ce travail-là, c'est son patron pour réclamer son argent. Il lui dit, j'ai un impôt comme ça. Il y a des bons impôts. Il y a certains qui m'ont présenté tout à l'heure, des bons impôts, mais ça ne dette même pas de cette année-ci. C'est à sa dette depuis l'année dernière. Vous voyez, ça, c'est déplorable. Comment c'est fait-il que le paysan qui a besoin de son argent, depuis l'année dernière, il a son bon impé, alors on ne l'a rien donné. À tout moment, on dit, c'est son encoste, c'est l'État, c'est l'opérateur privé, mais on ne sait pas là où on doit diriger pour qu'on réclame notre argent. C'est ça, notre problème majeur, bien sûr. Vous avez entendu, on dit 195, 200. Oui, on dit 195. Même, il y a des gens qui m'appellent, qui m'ont dit qu'ils n'ont même pas vu des gens qui achètent à 195, à 175 francs, 160 francs, comme ça. Mais très rarement même, si tu vois quelqu'un qui achète cet argent à 175 francs, les gens vont courir vers toi pour te vendre leur argent. Je pense que c'est qu'il y a des gens qui achètent. Donc ça, je remercie moi, en tant qu'un homme qui sait que vous êtes dans un secteur, il faut faire un développement. Et vous voyez aussi que le commandant, il y a des gens qui orientent à nous, il faut qu'il y ait des gens. Donc Amreou, pour moi, c'est ce que je peux dire. Si tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, si on parle, il n'y a pas de problème. Mais si on parle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce que vous m'avez donné là, c'est le gouvernement acquis de droit. Et on va essayer de prendre en charge vos principales préoccupations, qui sont les préoccupations aussi de l'État. C'est bien. Et je vous encourage. A bientôt. Merci.